bonjour à tous et bienvenue sur douceur et saveur de manu alors tchep à la viande ou tchep bouillap ou riz à la viande avec une si belle couleur et une cuisson parfaite je vous montre comment je le réalise suivez cette vidéo je vous montrerai étape par étape et si la recette vous plaît à la fin de la vidéo posez un like abonnez vous si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification à tout à l'heure je commence ma recette en faisant frire la viande de mouton que j'ai lavé et découpé en morceaux j'assaisonne la viande avec du poivre et du sel et je laisse frire la viande tranquillement et pendant que ma viande est en train de frire tranquillement parce que il faut la laisser frire longtemps je m'occupe de la marinade et je pour cela j'aurai besoin d'ail de gingembre d'oignon de poivron jaune de poivre filet de poudre de curry du sel et de poudre de curcuma le curcuma va aider à donner une forte couleur jaune la poudre de curcuma suffira pas à atteindre la couleur jaune recherché alors je vais renverser tous ces ingrédients dans le bol du mixeur et les passer au mixeur assaisonner très bien votre marinade avec ce que vous avez l'habitude d'utiliser que ce soit du cube magie ou bien de la sauce soja n'importe quel assaisonnement que vous utilisez parce que cette marinade la va servir à assaisonner non seulement votre viande mais aussi votre riz alors il faut qu'elle soit très bien assaisonner je vais aussi utiliser du persil pour ma marinade mais je vais le hacher voilà de côté j'ai fait exprès de ne pas mariner mixer le persil avec la marinade sinon le persil allait affecter la couleur de ma marinade comme je dis tout à l'heure je recherche une couleur vraiment jaune alors le persil je vais juste découper et le rajouter au bout de 20 minutes comme vous le voyez la viande elle a bien doré je vais maintenant rajouter la moitié d'un oignon que j'ai découpé en dés ainsi que trois feuilles de laurier et une partie de la marinade que j'ai fait tout à l'heure je vais réserver l'autre moitié pour quand il sera le moment de rajouter le riz je vais laisser en deux temps parce que j'ai besoin que la marinade et la viande se mélangent très bien voilà là maintenant je vais refermer la casserole et laisser la marinade et la viande bien s'incorporer je reviendrai dans encore 10 minutes voilà au bout de 10 minutes je reviens maintenant je vais rajouter les légumes en ce qui concerne les légumes vous rajoutez vraiment ce que vous voulez ou ce que vous aimez moi je vais rajouter de la carotte en poivron vert de la patate douce de la pomme de terre et des aubergines vous pouvez rajouter du chou des aubergines violets vous avez le choix avec ce que vous voulez et même du gombo je voulais en rajouter mais j'en ai pas eu voilà au supermarché quand il s'agit des produits africains c'est vraiment de la loterie on ne sait jamais quand ils seront disponibles je vais maintenant rajouter de l'eau ça c'est le fond du mixeur j'ai rajouté l'eau dans le mixeur c'est pour cela que l'eau à l'aspect jaune je vais refermer et laisser les légumes bouillir tranquillement alors après une bonne vingtaine de minutes je reviens pour retirer les légumes qui sont prêts je vais réserver dans une assiette à côté voilà je vais les mettre au micro ondes pour les maintenir au chaud et maintenant avant de rajouter le riz je rajoute le reste de ma marinade le secret pour avoir un riz bien goûteux c'est qu'il soit bien assaisonné et bien assaisonner son riz ce n'est pas mettre beaucoup de sel beaucoup de cubes c'est plutôt un concentré d'épices et de légumes je vais aussi rajouter une cuillère à café de sauce soja voilà il ya beaucoup d'ingrédients qui rentrent dans la préparation du riz parce que le riz il absorbe beaucoup tout ce qu'on met comme légumes ou comme assaisonnement c'est pour ça qu'il est important d'avoir une bonne marinade bien goûteuse je rajoute aussi un piment je vais maintenant rajouter le riz que j'ai bien lavé au moins quatre fois bien laver le riz aide à avoir des grains bien détachés à la cuisson surtout que moi je n'ai pas pré-cuit mon riz ni à la vapeur ni au micro ondes goûtez bien votre jus avant de rajouter le riz et ayez la sensation que le jus il est un peu plus salé que la normale parce que comme je l'ai dit tantôt le riz il va beaucoup absorber tout ce que vous avez ajouté comme assaisonnement et comme épices voilà je vais bien tourner et fermer et laisser cuire 30 minutes à feu très doux avant de refermer je vous montre comment le riz est à la même hauteur que son jus de cuisson il ne faudrait pas qu'il y a trop 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 de jus de cuisson sinon vous allez vous retrouver avec un riz pâteux c'est la vapeur qui va cuire le riz et pendant que le riz est en train de cuire je m'occupe des autres accompagnements je vais faire des saucisses c'est complètement facultatif vous pouvez ne pas faire les saucisses ou vous pouvez faire des boulettes de viande je vais les mettre à cuire au four 30 minutes à 180 degrés au bout de 30 minutes je viens vérifier mon riz voilà je vais bien le tourner et ajouter cette fois ci un film alimentaire ou bien vous pouvez utiliser du papier aluminium et laisser encore 30 minutes ou 20 minutes de cuisson ça dépendra de voilà vous toucher pour voir comment votre riz est comme deuxième accompagnement je vais faire une salade de légumes voilà une salade chaude je vais juste faire sauter tous les légumes que j'ai ici dans de l'huile et je vais les assaisonner avec le reste de la marinade un peu de sel poivre et tout j'ai ici des petits pois du poivron rouge de l'oignon du piment et des bébés carottes non La recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Un repas parfait du dimanche. Repas pour recevoir des invités, des amis, de la famille à la maison. Si vous avez aimé la recette, posez un pouce bleu, les amis. Aimez la vidéo, partagez-la. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette. Et si c'est votre première fois de passer sur ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Il y a plein de recettes à venir. Il y a plein de recettes déjà réalisées sur la chaîne. Bye bye!